Salut tout le monde, avec vous Hamid Shkir, enseignant des sciences de la vie de la terre à la direction provinciale de Layoun, Académie régionale de Layoun, Sakhir, Hamra. Dans le cadre du soutien scolaire, je vous propose aujourd'hui de traiter un exercice qui porte sur la génétique, plus précisément sur l'expression de l'information génétique. Donc on va prendre notre exercice, qui est le suivant. Donc je vais vous lire l'énoncé de l'exercice. Donc afin de déterminer l'origine de la résistance d'une souche de bactéries PA, Pseudomonas iruginosa, un type d'antibiotique nommé macrolide, on propose l'exploitation des observations suivantes. Donc on a essayé le caractère étudié, c'est la résistance ou la sensibilité à un certain antibiotique. appelé macrolide. Donc c'est l'expérience. Donc la première A, après infiltration des macrolides à l'intérieur des bactéries PA, donc ces bactéries, ces molécules se fixent sur les ribosomes, ce qui inhibe la synthèse de certaines protéines indispensables à la multiplication de ces bactéries. Donc cet antibiotique, elle agit sur la synthèse de certaines protéines de la bactéries. Le document 1, qu'on va voir par la suite, représente la concentration des macrolides, c'est-à-dire de cet antibiotique, à l'intérieur et à l'extérieur des deux souches de bactéries PA. Une souche sauvage et une souche mutante, placée dans un milieu contenant la même concentration de ces antibiotiques, c'est-à-dire qu'on est dans les mêmes conditions expérimentales. Donc on va prendre le document 1, donc on a sur le document 1, on a pour les deux souches sauvages et mutantes, on a mesuré la concentration des macrolides à l'intérieur de la bactérie et à l'extérieur de la bactérie, donc dans le milieu extérieur. Et les résultats sont représentés sur ce tableau. Sur le deuxième tableau, on a le nombre de pompes Mixa-AB-OPRM chez la souche sauvage et chez la souche mutante. On va revenir aux données pour identifier c'est quoi ces pompes. Donc on a ces bactéries, pardon, possèdent une protéine membraneur nommée Mixa-AB-OPRM qui joue le rôle d'une pompe qui rejette les macrolides à l'extérieur. Donc il pompe l'antibiotèque à l'extérieur de la cellule. Et le document 2 présente la concentration de ces protéines membranaires chez les deux souches. Donc on a dit que c'est la concentration de l'antibiotèque à l'intérieur de l'extérieur de la cellule bactérienne. Et ici on a le nombre des pompes qui expusent, qui rejettent cette antibiotèque à l'extérieur de la cellule. On passe à la première question. Donc en exploitant les documents 1 et 2, on va utiliser les documents 1 et 2. La première partie de la première question c'est de comparer les résultats enregistrés chez les deux souches de bactéries. Donc on va comparer les résultats représentés sur les documents 1 et 2. Et après on va essayer d'expliquer la résistance de la souche mutante au macrolide. Donc pour la première partie de la première question, c'est-à-dire A, on va comparer. Comme vous pouvez constater ici, d'une manière très simple, on peut constater que chez la souche sauvage, la concentration à l'intérieur est plus importante que la concentration à l'extérieur de la cellule bactérienne extérieure. Alors que chez la souche mutante, c'est le contraire. C'est-à-dire la concentration à l'intérieur, elle est faible alors qu'elle est importante, elle est élevée à l'extérieur de la cellule. Donc c'est une comparaison très simple. Concernant le document 2, de la même manière, on a le nombre de pompes chez les deux souches. On peut constater tout simplement que le nombre de pompes chez la souche mutante est plus élevé que celui de la souche sauvage. Donc on va essayer de noter cette réponse pour la première question. Donc on a la question 1, la première partie A, qui est la comparaison. Donc on peut dire que chez la souche sauvage, la concentration des macrolides, qui est l'antibiotique, mais en question de la cellule bactérie 6, donc on a, c'est la chose sauvage, la concentration des macrolides, les macrolides, à l'intérieur des bactéries, c'est dans le milieu intérieur, et supérieure à la concentration dans le milieu extérieur, c'est-à-dire, supérieure à celle du milieu extérieur, c'est-à-dire à l'extérieur de la cellule. C'est ce qu'on a sur le tableau. On passe à la souche mutante, chez la souche mutante, on a c'est le contraire, on a la concentration de cet antibiotique, macrolide, on va formuler de la même manière, à l'intérieur des bactéries, et inférieures à celles du milieu extérieur. Ou bien on peut dire que la concentration du milieu extérieur est plus importante, et c'est du milieu intérieur. Donc c'est pour la première partie. Pour le nombre de pompes sur le document 2, Pour le document 2, on a, chez la souche sauvage, le nombre de pompes, Et, qu'on peut constater sur le document, chez la souche sauvage, il est faible. Alors, qu'il est, c'est-à-dire le nombre, élevé, ou bien important, Chez la souche mutante. Donc on a, c'est la comparaison entre les deux souches. Donc on passe à la deuxième partie, qui est l'explication. On va expliquer pourquoi la souche mutante est devenue résistante à cet antibiotique à partir de ses résultats, sachant que ces pompes, elles sont responsables du pompage, ou bien du rejet, ou de l'expulsion de l'antibiotique à l'extérieur de la cellule. Donc chez la souche sauvage, le nombre de pompes est faible. C'est la souche mutante, on a le nombre de pompes élevé, qui pompe l'antibiotique à l'extérieur de la cellule, d'où la résistance de cette souche. Donc on peut dire que, chez la souche mutante, les pompes expulsent, rejettent les macrolides, qui est l'antibiotique, à l'extérieur de la cellule bactérienne, ou bientôt la bactérie tout simplement, d'où la résistance de cette souche à cette antibiotique. Donc, comme vous pouvez constater, on nous a demandé d'expliquer, donc on va donner la cause de cette résistance de cette souche. Donc, on passe à la deuxième partie. Donc, on a la protéine Mix-R, c'est une protéine, inhibe, c'est des blocs, la synthèse d'une, ou bien, frène, la synthèse d'une grande quantité de la protéine Mix-A-B-O-P-R-M. Mix-A-B-O-P-R-M, c'est la pompe qui expulse, qui rejette cette antibiotique à l'extérieur de la cellule. Donc, on a une autre molécule protéique qui est la Mix-R, dont le rôle est l'inhibition de la Mix-A-B-O-P-R-M. Le document 3 représente une partie du brin non-transcrit du gène qui contrôle la synthèse de la protéine Mix-R. Mix-R est pas la première protéine mais Mix-A-B-O-P-R-M. La deuxième protéine qui contrôle cette première protéine. Donc, chez les deux souches sauvages et mutantes, alors que le document 4 représente un extrait du code génétique. Donc, on a sur le document 3, on a la séquence nucléotidique chez les deux souches, à savoir la souche sauvage et la souche mutante, et on a sur le document 4 un extrait du tableau du code génétique. La question classique qui revient toujours sur les exams, c'est de donner la séquence peptidique ou la séquence des acides aminés pour les deux allènes, ou bien les deux formes du gène. C'est la question qu'on a. Donc, la deuxième question, en utilisant les données des documents 3 et 4, déterminer la séquence des acides aminés correspondantes à chaque partie du gène contrôlant la synthèse de la protéine Mix-R chez les deux souches bactériennes étudiées, c'est-à-dire la souche sauvage et la souche mutante. Après, on va expliquer l'origine génétique de la résistance chez la souche mutante. On va prendre la première partie. Donc, comment c'est que, quand on passe, quand on veut, dans les séquences peptidiques, on passe de l'ADN vers l'ARN messagerie et pour la séquence peptidique. On a juste ici une petite remarque dont on doit faire attention chaque fois, c'est que le brin qui est présenté ici, il s'agit d'un brin non-transcrit. Comme vous le savez, l'ADN est constitué de deux brins. Un brin qui est transcrissible, ou bien, on appelle un transcrit, et un brin qui n'est pas transcrit, on appelle un brin non-sens. Donc, c'est le brin transcrit qui va donner l'ARN messagerie, alors que le brin transcrit, c'est un brin complémentaire. Donc, pour simplifier, si on présente le brin transcrit, on doit tout d'abord identifier, tirer, déterminer le brin transcrit avant de le transcrire en ARN messagerie et de le traduire en séquence peptidique. C'est ce qu'on va essayer de faire sur le tableau. Donc, comme on vient de le dire, donc, on nous a présenté le brin transcrit pour les deux souches. Donc, tout d'abord, on va identifier ou bien donner le brin transcrit. On sait que la molécule d'ADN, donc, pour le complémentaire de C, c'est G, le complémentaire de A, c'est T, le complémentaire de T, c'est A, donc, pour G, c'est C, pour C, c'est G, et on va continuer comme ça pour donner le complémentaire du brin non transcrit, à savoir le brin transcrit. Donc, on a donné le brin transcrit, on va procéder de la même manière pour la souche mutante. brin transcrit. Donc, après avoir donné le brin transcrit. Donc, on va tout simplement extraire ou bien déterminer la séquence d'ARN messager à partir du brin transcrit et non pas du brin non transcrit. Donc, on va laisser tomber ce brin transcrit. On va se concentrer sur le brin transcrit pour en produire l'ARN messager. Alors, je vais la manière suivante. On a G, ça va donner C. Pour T, c'est A. Et pour A, c'est U. Et c'est C, G. C, G. Donc, c'est G, A, A. G, C, C. A, U, C. On a A, U, G. Et U, C, A. A, U, G, C. Et G, U, G. Donc, on a ici la séquence d'ARN messager à partir de laquelle on va identifier, on va donner la séquence d'acide aminé en utilisant le tableau du code génétique qui est présenté ici sur les données de l'exercice. C'est un extrait du tableau du code génétique. Tout simplement, on va les triplés qu'on a. On va voir quel est l'acide aminé qui correspond à chaque triplé ou bien à chaque codon. Donc, on a le premier codon, c'est C, A, U. Et sur le tableau C, A, U, c'est l'histidine. Donc, on a le premier acide aminé, c'est l'histidine. Je vais prendre le color plus clair. Donc, on a ici, c'est l'histidine. Le deuxième acide aminé, c'est-à-dire G, C, G. On a C, l'alanine. Et ainsi de suite, on a G, A, A sur le tableau toujours du code génétique. C, la glutamine. puis on a G, C, 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 c'est l'alanine. A, U, C, C, sur le tableau toujours C, A, U, C, A, U, C, A. On va voir quel est l'acide aminé qui lui convient à ce triplé. Donc, U, C, A, C, on va aller chercher C. C'est la sérine. U, G, C, toujours sur la séquence, on va voir sur la tableau, c'est U, G, C, c'est, je crois, c'est la cystine. La cystine, c'est ça. Et le dernier triplé, le dernier codon, c'est G, U, G, c'est la valine. Donc, on a ici la séquence d'acide aminé de cette première, pour la première souche qui est la souche sauvage. Pour la souche mutante, on va procéder de la même manière, c'est-à-dire, on va prendre la séquence de l'ARN messagerie, homorose qu'on apprécie. Donc, on a ici C, C, A, U, le premier triplé. On a ici C, G, C, G, G, A, A, A. C, C, G, C, C. On a ici C, A, U, C. On a ici C, A, U, G. Et c'est C, U, C, A. Et à la fin, on a ici C, G, U, G. De la même manière, on va donner la séquence des acides aminés relatifs à cette chaîne de l'ARN messagerie. Donc, on a C, A, U, C, des acides aminés. Le deuxième acides aminés, G, C, G, c'est l'alanine. Le troisième, G, A, A, C, c'est la glutamine. Le quatrième, G, C, C, c'est l'alanine. Pour l'A, U, C, C, les allucines et l'E. Et on a pour A, U, G, C, la méthionine. U, C, A, c'est la sérine. Et on a U, G, A. On va revenir au tableau du code génétique. Comme vous pouvez constater ici, U, G, A, c'est un triplé non-sens. C'est-à-dire, c'est un triplé, c'est un codon qui n'a pas d'acides aminés correspondants. Et on sait que quand on arrive à un codon stop, la synthèse de la chaîne peptidique s'arrête. Donc, on est arrivé à U, G, A, ici. Donc, on va arrêter notre séquence d'acides aminés. Et on n'est pas censé terminer la séquence peptidique puisqu'elle est s'arrêtée. On élabore une chaîne. Si on l'a comme un certain niveau, donc, le suivi de la chaîne, ça ne fait plus partie de la chaîne qui est synthétisée. Donc, d'une manière très simple, quand on arrive à un codon stop où il y a un triplé non-sens, on arrête la synthèse de la chaîne peptidique. Donc, ainsi, on a donné la séquence peptidique chez les deux souches. Comme vous pouvez constater, elles sont différentes au niveau de la séquence. Donc, cette séquence, elle est différente de la deuxième. Oui. Donc, et après, ça, donc, ce sera pour la question A, la deuxième question A. La deuxième partie, expliquer l'origine, comme on l'a ici, expliquer l'origine génétique de la résistance observée chez la souche mutante. C'est-à-dire, on va expliquer pourquoi la souche B est devenue résistante alors que la souche A, ou bien la souche sauvage est sensible à cet antibiotique. Donc, comme vous pouvez constater toujours sur cette séquence de l'ADN, d'ailleurs, et des acides aminés, si on compare les deux brins transcrits des deux souches, on va les comparer, les nucléotides 1 à 1, donc G, T, A, C, G, C, donc C, T, T, A, C, C, G, G, on va comparer les nucléotides 1 à 1, et pas par triplés. Donc, T, A, G, T, A, C, A, A, G, G, T, T, A, 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 C, C, G, T, donc on a ici un changement, une modification, alors que le dernier triplé, on a C, A, A. Donc, on a un changement, une modification, au niveau de la séquence, plus exactement, au niveau de ce nucléotide. Et c'est le nucléotide G qui est substitué, qui est remplacé par le nucléotide T, au niveau, donc on va nommer, c'est le triplé 114, oui, c'est ça, 114. Donc, l'origine, si on veut dire, l'origine de ce changement au niveau du caractère, il est dû à un changement au niveau de l'ADN, donc il s'agit évidemment d'une mutation. Donc, après avoir déterminé l'origine de cette maladie, on doit obligatoirement identifier le type de la mutation. Et si on a juste un changement, un remplacement d'un nucléotide par un autre, donc évidemment, il s'agit d'une mutation par substitution. Une mutation par substitution, quand il y a un changement juste au niveau d'un ou plusieurs nucléotides sont affectés les autres nucléotides, ou bien là, le taux de la séquence nucléotidique. Cette mutation, elle est survenue au niveau du triplé 114. On récapitule. Donc, l'origine de ce caractère, qui est la résistance, est une mutation au niveau de l'ADN, plus exactement au niveau du bras transcrit, par substitution du nucléotide G par le nucléotide T. Ce qui a entraîné, par la suite, un changement au niveau de la séquence d'RN messager, puisqu'il n'est pas la même séquence, avec l'apparition d'un codon stop, ou bien de triplé, non-sens. Ce qui entraîne l'arrêt de la chaîne peptidique et donc la formation d'une protéine mix-R qui est différente, qui est inefficace, si on veut dire. D'où la résistance à cet antibiotique. Donc, pour répondre à cette question, on a une autre donnée qu'on doit utiliser dans les données d'exercice, sur le rôle de la mix-R. Donc, la mix-R, c'est une protéine qui inhibe la synthèse d'une grande quantité de protéines mix-AB-OPRM. Si on a une mix-R normale, on a le nombre de pompes qui est inhibées. Donc, si on a une mix-R qui est anormale, qui est inefficace, donc cette inhibition n'aura pas lieu. Ce qui entraîne la formation d'un grand nombre, ou il y a des grandes quantités de protéines mix-AB-OPRM, qui expulsent l'antibiotèque à l'extérieur de la cellule, d'où l'apparition de la résistance. Bon, on va essayer de rédiger ces données. Donc, on a, on peut dire que la résistance est due à une mutation. Bien sûr, on va identifier cette mutation par substitution. et on va identifier les nucléotides du nucléotide on avait, c'est G par T au niveau du brin transcrit on peut même accepter si on prend la mutation au niveau du brin, non transcrit. Donc, la résistance est due à une mutation par subside de nucléotide G par T au niveau du brin transcrit ce qui mène à l'apparition d'un codon STOP ou bien d'un codon non sens qui qui, on voit l'apparition au niveau de la séquence de l'ARN messager donc, on a la résistance et due à une mutation par subside de nucléotide de G par T au niveau du brin transcrit ce qui mène à l'apparition d'un codon non sens mais d'un codon STOP au niveau d'ARN messager donc la séquence peptidique ou bien la séquence d'acide aminé est arrêtée et freinée et stoppée d'où la formation ou l'apparition ou la synthèse je préfère la synthèse d'une protéine qu'on doit obligatoirement nommer donc c'est la protéine mix R qui est différente qui est anormale qui est inefficace donc cette protéine qui est inefficace va entraîner donc sa fonction ne va pas être assurée l'inhibition de la protéine ou bien de la synthèse je peux dire de la protéine ou bien de la pompe on a ici c'est mix AB OPRM c'est ça mix AB OPRM donc l'inhibition est bloquée et arrêtée et 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 on a on peut dire on a formation d'un grand nombre de ces pompes qui expulsent l'antibiotique et les macrolides à l'extérieur et et par la suite les bactéries deviennent résistantes à cet antibiotique je vais relire la résistance est due à une mutation par substitution d'hélicité G par T au niveau du brin transcrit ce qui mène à l'apparition d'un codon non-sens au niveau de l'ARN messager donc la séquence peptidique est arrêtée dans la synthèse d'une protéine mix R différente ou bien anormale ou bien inefficace dont le rôle ne sera pas fait donc l'inhibition de la synthèse de la protéine mix ABOPRM est bloquée parce qu'on a dit sur les données que le rôle de cette protéine c'est d'inhiber la synthèse de cette protéine mix ABOPRM et on a formation d'un grand nombre de pompes de ces pompes qui expulsent les macrolides à l'extérieur de la cellule de la cellule bactérienne et par la suite les bactériennes deviennent résistantes donc on a répondu à cette question je reprends qu'il doit contenir le type de la mutation au niveau à quel niveau ce type et son effet sur la protéine et donc sur le caractère je peux même ajouter ici que cette mutation est au niveau du triplé 114 donc ça peut passer comme ça donc on passe à la dernière question la dernière question c'est à partir de ce qui précède c'est à dire ce qui est précédé dans l'exercice montrer la relation gène protéine et la relation protéine caractère comme on avait sur l'exercice on a sur l'ADN qui est le gène le changement au niveau de l'ADN qui est la mutation qu'on a identifié ici a obligatoirement entraîné un changement au niveau de la séquence des acides aminés cette séquence est différente de celle-ci donc le changement au niveau de l'ADN au niveau du gène a entraîné un changement au niveau de la séquence d'acides aminés de la protéine ce qui montre qu'il y a une relation entre le gène et la protéine donc on va essayer de rédiger la réponse à cette question comme je viens de le dire tout à l'heure donc sur cette question on peut même ajouter le niveau au niveau du triplique sur lequel la mutation a été faite donc la dernière question qui est la question numéro 3 donc on a la mutation au niveau du gène c'est à dire par substitution du nucléotide G par T a entraîné un changement un changement au niveau de la protéine qu'on va nommer c'est mix R c'est ça ce qui montre ce qui montre la relation gène protéine tout changement tout changement au niveau du gène a entraîné le changement au niveau de la protéine ce qui montre que les doses sont liées on dit qu'il y a relation entre ces deux molécules c'est deux molécules à savoir le gène et la protéine pour la relation protéine caractère c'est de la même manière on a le changement au niveau de la protéine mix R a entraîné un changement au niveau du caractère donc on doit identifier ce changement ce changement c'est l'apparition de la résistance au macrolide ce qui montre ce qui prouve ce qui montre qu'il y a ou bien qu'il y a relation protéine caractère donc le changement au niveau de la protéine mix R a entraîné un changement au niveau du caractère par l'apparition de la résistance au macrolide ce qui montre la relation protéine caractère c'est à dire le changement au niveau de la protéine a donné un changement au niveau du caractère ce qui montre que ces deux éléments sont liés de même pour les deux premiers éléments à savoir le gène et la protéine tout changement au niveau du gène entraîne un changement au niveau de la protéine ce qui montre que ces deux éléments sont bien liés donc ainsi on a essayé de traiter cet exercice qui fait c'est une réorganisation d'un examen national donc j'espère que vous aurez l'occasion de bénéficier de cette application donc dans l'attente d'une autre et d'une nouvelle occasion je vous souhaite bonne chance et portez-vous bien de l'attente